et c'est bien tous j'espère que vous aviez on se retrouve pour un petit jeu rhino green d'or un petit jeu peut être qu'ils lâchent cookies liqueur slash il faut cliquer et faire mesure va obtenir maximum d'or qui vous ferme sur les sommes s'agrandissent de manière exponentielle et donc du coup voilà donc j'en ai dû parler par kill roy donc si vous suivez la chaîne pour naruto vous connaissez peut-être et allons-y c'est parti donc on a donc tuto évidemment j'ai jamais lancé le jeu je sais juste deux trois trucs avec ce que ce que m'a dit kill roy mais mais tout va bien donc je pense qu'on va rester essayer de rester une petite vingtaine de minutes pas plus ça donnera une idée quand même du jeu donc alors le conseiller qui dit oui bonjour conseiller royal je vous aiderai énorme donc j'ai cliqué un endroit évidemment ça donner une pièce d'or il conseille de faire ça jusqu'à ce que j'en ai 10 donc ici est ce qu'on voit les pièces ça je suis pas tout à fait sûr je vais devoir laisser comme ça je pense là vous voyez mes pièces ouais qui est ce qu'on peut qui est ce bouton pour acheter une ferme ok on achète une ferme et là j'ai une production par seconde donc avec la ferme j'en produis deux par par seconde essaye de voir s'il ya pas un paramètre quelconque pour mettre le jeu en plein écran je pense c'est pas mal comme ça croisé restau et sauvegarde pour et on peut sauvegarder un ça marche pas j'imagine ah oui voilà ok 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 donc bien en avance donc on achète en action de ferme ouvrir le menu amélioration ok d'accord très bien pour améliorer la production des fermes donc là ça va passer à 20 par seconde j'imagine que vous avez débloqué un assistant les assistants vous servent à trouver des pièces de faction comme ça à les impôts donnant l'action d'impôts et ok on peut acheter tout un tas de trucs au berge qui forgeons c'est d'avoir 10 de chaque up voilà comme ça parfait j'ai une touche pour en ajouter glace si je clique là-dessus je peux en acheter 10 par 10 sans peu plus rapide sinon voilà je clique uniquement avec un c'est au début c'est pour ça qu'il faut acheter des des fermes et où tout ça pas donc alors une piège de faction alors un oublier des alliances avec des actions de ce royaume on les trouve de manière aléatoire c'est fait cliquez à l'écran ok par amélioration et maintenant construisez cinq fermes je comprends ok bon bah je sais que c'est toutes les des améliorations il n'y a pas de problème à c'est lui l'assistant ok non mais trop qu'il manque la production des fermes irrigation j'ai peut-être pas assez d'argent moi ok les trophées représente les grands exploits que vous avez accompli ok gagner une sixième pièce pour l'instant j'ai débloqué ça enregistrez votre royaume sur le cloud ok construisait 50 fermes en une partie on va essayer il n'y a pas de problème il y a des trophées donc on sait un peu ce qu'il peut se passer je crois que je peux pas mûrer ça l'indication c'est parce que ça fait ça sert plus à rien de cliquer vous devez à présent choisir votre voie et de vos moyens de bavion en termes magnifique allez on va commencer en étant gentil tu as choisi l'allumement également gentil j'imagine une terreur de traduction mais tout va bien tu as deux bouquines dans vos autres bâtiments que tu peux déjà mal acheté ce bouton pour simplifier les achats de bâtiment tu peux maintenant rejoindre tes forces une faction ok tu peux t'allier aux fées c'est parti des pièces de fées pour acheter un pack d'amitié vous dépensez des pièces non qu'échange royal achetez comment ça oui d'accord que je ne peux pas pour l'instant je crois que je ne peux pas jeter alors que la musique pète un câble évidemment j'ai débloqué moult bâtiments ok ça a 10 avant produit ah oui donc on a l'information ça c'est 19 pièces 12 et 12 avec les amérations que j'ai reçu des casernes alors ça ça produit quoi c'est pas trop des guerriers faire un chac produit 65 pièces par seconde oui c'est un peu plus ça peut plus énervé ok tout et moi j'essaie juste d'avoir des salles partout à peu près au nom de la génération de banner alors ça ça peut être intéressant meilleur la production dans ce point tu il me manque un petit peu d'or ça c'est pas comment carré qu'on pense de base des clics de 1% de votre production totale qu'apparemment c'était auparavant c'était un et là c'est 55 qui est un tout petit peu plus intéressant un maximum de succès à faire ça ça doit être les succès que je peux réaliser avec les points d'exclamation j'imagine série de trophées 2 sur 10 ah oui d'accord en fait c'est des trophées qui on les a et au fur et à mesure on débloque les suivants puisque lui a joué c'est uniquement une seule fois et là je dois je dois faire les choses de plus en plus pour débloquer là je vais débloquer une fois 8 pièces en cliquant j'imagine que quand je vais arriver ça j'ai gagné des pièces des factions aussi voilà là j'ai débloqué succès et ça part au succès suivant ok et donc ça aussi ok je vais ça monte ça monte ça monte ça se peut acheter pour monter la production en général il faut tout acheter dans ce genre de jeu c'est 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 une chose à faire tâche c'est tout et puis après tu vois un peu ce qui se passe appel des armes ou par production dans le de vêtements que vous possédez ok lumière sacrée ça fait quoi ah oui ouf quand tu actives ça il faut cliquer au moins comme un malade pour en mode difficile à 100% donc ça c'est augmente la production de fermes auberges et flangements ok ça récompense le fait de d'envanger un maximum de de bâtiments principales si vous pouvez les avez comme ça et on a celle des légendes qui produit des pièces par trophée débloquée ok pour ce qui récompense un peu l'obtention de de trophées j'imagine qu'il faut il faut y aller ça oui ça ça force les personnes à gagner de plus en plus de trophées au fur et à mesure acheter toutes les améliorations faits on n'en est pas là coup 10 pièces en fait ah oui on en a on a combien ça doit être libre des verts peut-être ok eh bien on poursuit tout tranquillement boutique c'est quoi ça doit être pour acheter ah oui ou là évidemment le pay to win donc j'ai pas dit c'est un petit jeu gratuit c'est bien pour passer un petit peu le temps en mode tranquille pépère pour l'instant ça ressemble beaucoup aux autres jeux cliqueurs que j'ai fait abdiction ok j'ai débloqué un trophée pour l'instant tout va très bien j'ai énormément de pognon caserne de guerriers alors je suis étonné que ça produit des pièces mais pas de soldats mais oui après j'imagine que j'imagine que tout roule globalement ok tout va très très bien donc les assistants ça fait quoi à récupérer des pièces et des pièces de factions passivement en fonction de votre récompense deux clics ok d'accord très bien ça je ça je vais les acheter un par un les tours des sorciers les tours des sorciers les tours des sorciers pourquoi il y a le pourcentage augmente ok on va dire que que tout va bien ça doit ça doit être renseigné quelque part mais mais tranquille on débloque à nouveau moult trophées je sais pas comment on va faire pour débloquer la salle de légende j'ai eu quelques trophées actuellement je me dis que ce serait pas mal de bénéficier de ça mais tranquille ah oui il y en a 900 en tout ah oui ouh tout de même je vais essayer de lancer ça parce que attendez 258 et là on leur donne tout quoi allez allez ah ça le pouvoir est dissiper du coup je gagne plus trop avec ça ok d'accord cliquer sur la récompense en son enfant et une seule partie ah oui d'accord toujours plus tranquille ok donc on a gagné d'autres récompenses dans quoi ça augmente ta récompense par clic et ça c'est cool ça monte à récompense des clics de 25% et la production de tous les bâtiments oh ok j'ai débloqué ça c'est aussi à dire j'étais un maximum d'amélioration chantilly par le bouton abdiquer ok ah oui ça commence à faire beaucoup là non ah que c'est beaucoup là alors attend nombreux cours qu'est-ce que ça donne m ok notation ingénieur qu'est-ce que ça change ça change peut-être pas grand chose 6e ah oui je vois oui en france on a plutôt ça remplace le le petit x 10 exposant 6 quoi qui fait mignon ok ok tout va bien l'interrogation totale ok bon mais c'est bien après j'imagine que c'est plutôt le genre de jeu auquel faut jouer en arrière-plan au fur et à mesure on débloque de plus en plus de choses et allez un petit coup d'impôt là pourquoi pas et plutôt plutôt cool plutôt détente tout va bien oui c'est avec des arcades ok ça c'est débloqué on monte la production de tous les impôts bon bon ça ça peut être sympa ça évidemment au fur et à mesure on débloque les trucs plus plus c'est plus c'est la folie évidemment il faut acheter ça pour avoir accès à cela on monte le multiplicateur de coûts des bâtiments donc les bâtiments reviennent moins cher ça doit être ça Ici ça augmente la production, il y a des choses de base, et ici, ok, et ça s'augmente le mana maximum, ce qui fait qu'on a de plus en plus de mana pour les impôts ou les autres options. Le niveau des trophées, bon ça monte petit à petit, on peut faire des expéditions archéologiques parce que pourquoi pas, réincarnation, gagner un rubis, ok. Ah, on peut dépenser ça ! Ah oui, d'accord, on a débloqué ça, ça augmente de plus en plus de choses, évidemment. Et donc ça, ça nous permet de quoi acheter des... qu'est-ce qui se passe là ? Cours en PF. Je ne sais pas ce que je fais, mais ça a l'air d'être incroyable. C'est peut-être pour vendre les factions qu'on a entre eux ? Ah, je crois que c'est ça. OK. Excellent. Bon, là, ça va commencer à faire beaucoup, au fur et à mesure. La petite Jicmu, là, qui au bout d'un moment peut énerver, je pense, très clairement. OK. Il y a des fermes, des machins, des trucs. Petit assistant. Donc, je n'en ai qu'un seul sur la map ? Ou... je crois. Ok. Petite ferme. Bon. Il y a un petit coup d'impôt, là, ça me fait plaisir. Les impôts ! OK, il y a eu la cataracte qui a été construite ici. OK. On ne peut pas encore toutes les acheter, bien sûr. Il y a eu deux trophées encore. Un petit coup d'impôt, ça me fait plaisir. OK, nice. Ça fait combien de temps ? 21 minutes. OK. OK, ça marche. Je vais juste faire tranquillement abdication. Je ne sais pas ce que ça fait. Peut-être qu'on aura l'info quelque part. Abdication. OK. Au moins, ça nous donne ce que ça fait avant d'abdiquer. En initialisant vos bâtiments, améliorations et pièces. Mais vous conserverez vos trophées. OK, intéressant. Et recevez des gemmes qui augmentent votre production. Des gemmes qui augmentent la production. OK. Sinon, vous pouvez aussi dépenser des rubis pour gagner des gemmes sans initialiser. OK. Avertissement. Vous ne gagnez aucune gemme en abdiquant maintenant. Aller d'abord, trouver des pièces. Pièces nécessaires pour la prochaine gemme. D'accord. Une fois encore. OK. Si je mets conversion de gemmes. Que se passe-t-il ? 12 rubis pour acheter une conversion de gemmes. Ah oui, d'accord. C'est les monnaies du jeu gemmes. OK. Chaque gemme augmente votre production générale de 2%. Toutes les gemmes qui augmentent votre chance de trouver des pièces de faction. OK. D'accord. En abdiquant maintenant, vous gagnerez aucune gemme. Aller chercher d'autres pièces. Pièces nécessaires. OK. OK. Augmentez un peu tout ça. Il n'y a pas de problème. Il suffit d'y aller. C'est sympa qu'ils mettent une colonne. Toutes les améliorations qui ont déjà été prises et mes améliorations achetées. Mais c'est good. C'est good, c'est good. OK. Et donc ici, un exposant 12. OK. Donc là, on a exposant 6. OK. Au fur et à mesure, ce sera de plus en plus simple de gagner tout ceci. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là très tranquillement. Je pense que vous avez compris le but du jeu globalement. Vous cliquez au début pour acheter des bâtiments. Ensuite, les bâtiments, une fois qu'ils sont achetés, ils énervent de l'or passivement qui est présent ici. Et globalement, c'est plutôt cool. Et puis, au fur et à mesure, vous gagnez avec tout cet argent, vous gagnez de plus en plus de récompenses que vous pouvez acheter au fur et à mesure. Et avec toutes les améliorations que vous achetez ici, vous en sortez de besoin mieux. Et puis, vous produisez des chiffres totalement ahurissants. Et vous avez des trophées pour démontrer vos hauts faits. Et qui ont un avantage, tout du moins ici, dans la salle des légendes, qui permet de... Plus vous avez de trophées, et puis plus tout simplement vous gagnez des pièces. Et puis, voilà, c'est l'heure de jeu au début. On commence, on galère un peu avec les pièces, et puis... Avec des petits nombres, genre 10, 15, 20, 30, et puis à la fin, on brasse des milliards de millions de millions. Et puis, c'est cool quoi. Petit jeu sympathique. En arrière-plan, bien sûr. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...